Qu'elle soit dans l'obligation de se retrouver chaque année, pendant un certain temps, au pied du drapeau tricolore. Qu'elle apprenne à le respecter. Qu'elle apprenne son histoire, qu'elle apprenne ses engagements, ses devoirs vis-à-vis de ce drapeau, et non pas simplement ses droits. Cela, ça s'organise si on le veut. Il se trouve que personne ne le veut. A gauche, parce que ça fait longtemps qu'on a oublié la nation, et à droite, parce que, là aussi, on considère que c'est ringard, et puis que ça serait mal vu de la part de la petite clique médiatico-politique habituelle, et que donc, par lâcheté, comme d'habitude, on ne fait pas ce qui est nécessaire de faire. La loi de 1996 n'a jamais dit qu'elle supprimait le service national. Elle l'a simplement suspendue. Il suffit donc, dans le cadre de la loi actuelle, d'imaginer, d'imaginer, moi j'ai fait une proposition, elle n'est qu'une proposition, qui ne coûte pas cher. 16 ans, 18 ans, chaque été, 15 jours, 3 semaines, dans les établissements scolaires vides, du matin au soir, on rentre chez soi, le soir, parce que l'hébergement, tout ça, ça coûte cher, l'encadrement, on commence par ça, mais pendant 15 jours, avec, bien sûr, l'exilient, on travaille, encadré par des militaires, ou d'anciens de la réserve, qui sont heureux d'apporter quelque chose. Et là, on rebâtit une nation. Les Américains accueillent toute la planète entière, mais ils ont chez eux, chaque matin, pour chaque enfant, de quelque origine qu'il soit, à l'école américaine, le drapeau qui flotte, et on sent l'une américaine. Aux États-Unis, il y a des quartiers, noirs, jaunes, de tels originaux, des communautés qui donnent l'impression d'être complètement en dehors du pays. Oui, mais dès qu'il y a un événement qui touche à la nation américaine, il n'y a plus que des Américains. Et ça, c'est ce que nous ne sommes plus capables de faire dans notre pays. Alors, vous me direz, on voit là des épées de manche, vous n'avez déjà pas réussi à faire ça quand vous aviez la majorité, c'est pas dans l'opposition que vous y arriverez. Eh bien, écoutez, je prends date pour l'élection présidentielle de 2017. Je plaisante. Merci d'applaudir, vous exagérez quand même. Je prends date parce que dans mes fonctions de parlementaire que vous m'avez confiées dès 1997, que vous avez renouvelées à chaque fois, je me suis toujours efforcé d'être à la hauteur de l'exigence du mandat de parlementaire. Et m'en déplaise à la petite clique gaucho-médiatico-parisienne, qui veut faire de moi une caricature. Une sorte d'individu, un frôneur, rendez-vous compte, il parle de peine de mort, il confond l'homosexualité, l'azophilie. Ils me font un carnage sémantique. Ils me prennent des mots, des phrases, détachés de leur contexte. Ils le mettent sur les sites internet, d'autres le reprennent in extenso et tout ça, ça vous donne une boule de neige absolument indigeste pour me salir, pour me détruire, pour me disqualifier à vos yeux. Le plus bel exemple récent, ça a été cette affaire d'un jeu de mots prononcée. Dans cette pièce où personne n'est parti en courant quand je l'ai dit, personne m'a fait de reproche ce soir, j'ai dit, oh Dieu, comment pouvez-vous parler comme ça ? Donc j'ai découvert cette instrumentalisation qui visait une dame dont on s'aperçoit finalement que peut-être le jeu de mots, peut-être que le jeu de mots était peut-être pas trop mal dit finalement. Et je le répète, moi j'adore les animaux. Donc je pouvais avoir aucun, aucune arrière-pensée dégradante. On m'a dit que de comparer à un animal, c'était dégradant. Moi je considère que beaucoup d'animaux valent beaucoup mieux que certains autres. Le candidat du Front National m'a traité de chien aussi, aujourd'hui. Il m'a traité de... Jacques Rousseau. Jacques Rousseau, merci. Mais moi je considère que c'est un compliment. Moi je ne me sens pas insulté quand on me compare à un chien qui est le meilleur ami de l'homme, déjà pour compenser. Moi je serais plutôt dans le genre pitbull, parce que quand j'en tiens un, je ne le lâche pas. Mais franchement, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, je veux dire, mais calme, on peut parler librement, non on ne peut pas, excusez-moi. Et vous avez des gens qui instrumentalisent tout et ils veulent me faire passer pour ce que je ne suis pas. Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Antipathy. Un matin sur RTL dit, la beaufitude a un nom, Lionel Lucas. Je vous salue les beaufs, puisque si moi je caractérise la beaufitude... Alors, ça c'est que les intellectuels parisiens, tout le monde ne doit pas comprendre. Le beau, c'est le beau-frère qui est con. On a paraité tous un beau-frère qui est con, raciste et qui vote Front National, puisque ça va en France sans plus. Donc, désormais, depuis Cabu, pour les abatteurs de bande dessinée, le beauf, c'est l'ancien combattant aussi. Le patriote, c'est ça le beauf, pour l'intelligentsia de gauche et d'extrême gauche, c'est ça le beauf. Le patriote, fasciste, raciste, en fait, tout droit. Donc, le beauf. Et donc, les intellectuels parisiens, parce que quand on est journaliste, on est forcément un intellectuel. Il s'entend tous les jours. Fabrique un mot. M. Apathy a fabriqué le mot « beaufitude ». Magnifique. Et il paraît que c'est moi. C'est moi qui ai gagné le gros lot. Ça fait plaisir, quand même. Alors, M. Apathy, j'ai répondu à son collègue trois heures plus tard. Je lui ai dit, M. Apathy, je souhaite qu'il m'invite à son émission pour qu'il puisse me le redire en face. Juste pour rire. Comme ça, de ma homme, tranquillement. Et puis, quand il m'insulte, moi qui suis un élu du peuple, c'est tous mes électeurs que vous insultez, M. Apathy. Tout simplement. Mais l'objectif est le même. C'est vous démontrer que, vraiment, je suis un type pas du tout fréquentable. Pas du tout. Et que, si vous voulez redevenir bien, il faut vraiment vous débarrasser de moi. Mais ça, c'est votre liberté, c'est pas grave. Parce qu'on n'a jamais que les élus qu'on mérite. Et moi, en conscience, je ne changerai rien. Je resterai ce que je suis.